Allo à tout le monde pour la guidance de la semaine du 17 au 23 septembre pour les domaines de l'amour, de la maison qui représente la vie quotidienne, la famille et le travail avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, en amour, énumé. Donc là, cette semaine, on risque d'avoir une personne ou une situation qui risque de mettre en danger nos relations qui existent ou nos relations futures. Il risque d'avoir de la rivalité, de la dualité au niveau sentimental pour cette semaine. Donc, j'ai recouvert cette carte et enfin, une fois l'ennemi battu, reconnu, nous avons le bonheur. Donc là, on est vraiment dans la joie, le plaisir, la satisfaction, peut-être même la célébration du bonheur par une fête, par une cérémonie. Mais en tout cas, on a réussi à mettre un terme à cette dualité qu'on peut l'avoir au niveau sentimental cette semaine. Une rivalité peut-être, même dans le couple, voilà, à qui trouve sa place. Il faut avoir une espèce d'équité, un espèce d'équilibre et peut-être que nous sommes, de toute façon, le premier ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Donc, voilà, donc, peut-être ne pas faire des histoires, voilà, remettre nos croyances limitantes en route, ça ne sert à rien. Voilà, on a le droit au bonheur et puis de toute façon, on y accédera par des voies différentes pour chacun. Mais, voilà, il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup d'amour et de joie quand même. Peut-être le fait d'affronter votre ennemi va vous faire rencontrer des gens, voilà, qui sont dans la joie, dans la simplicité. Au niveau de la maison, donc la famille, le quotidien, nous avons la naissance. Alors là, la naissance d'un être, voilà, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle situation que l'on a envie, que l'on a désiré profondément. Il y a un attent, en tout cas, au niveau de la famille, cette semaine, du quotidien, il va falloir être patient. Voilà, il va falloir laisser les choses peut-être en gestation, si la naissance n'est pas encore là. Peut-être que la gestation, la mise en place de quelque chose, on va, voilà, être dans l'attente, la patience d'un projet. Et tout ça nous emmènera à l'acceptation, peut-être de nouvelles envies de loisirs ou de découvertes au niveau du sport aussi, peut-être. Ça peut être ça, la naissance. Et l'acceptation, on est dans la fin, on accueille maintenant, on est dans l'ouverture, dans le lâcher-prise. On va aller, voilà, vers quelque chose où cette naissance, voilà, elle est là, cette gestation, elle est là. Voilà, il faut l'accepter pour pouvoir permettre d'évoluer et surtout d'être en lâcher-prise ici et maintenant et peut-être avoir un accueil aussi. Peut-être, voilà, l'accueil d'un enfant, d'un projet, mais en tout cas en bienveillance pour être, pour arrêter de lutter. C'est pour, voilà, c'est le destin, c'est l'univers qui m'apporte ça, donc on veut, voilà, et j'ai recouvert la carte de l'acceptation et c'est la carte de l'amitié. Donc cette semaine, des nouvelles rencontres, voilà, des nouvelles ouvertures. On va aller rencontrer du monde qui ne sont peut-être pas spécialement de nos idées, notre religion, voilà, des gens qui vont être différents, mais avec qui on va s'entendre, avec qui on va pouvoir partager. Donc c'est très sympa quand même, voilà, des relations, on va avoir des infinités, de la camaraderie, de la sympathie et de la bienveillance en de nouvelles choses qui vont arriver et on va être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans la bienveillance au niveau de la maison cette semaine. Et au niveau du travail, j'ai la clairvoyance. Donc ça peut être des gens qui désirent travailler dans ce domaine aussi, parce que voilà, la clairvoyance. Mais surtout, ça nous annonce au niveau professionnel une certaine lucidité sur la situation professionnelle que l'on a. On va servir de son intuition, de son discernement pour aller voir, pour être, comment, oui, avoir l'œil ouvert sur ce qui se passe, pour attraper les opportunités, pour évoluer au niveau professionnel, pour être à l'aise, pour être bien, pour avoir un métier qui nous plaît. On va se servir, voilà, de la lucidité, de l'intuition et du discernement que nous apporte la clairvoyance. Et j'ai recouvert la carte de la clairvoyance par la carte de la destinée. Donc vraiment, si vous avez, si intuitivement vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre travail, ou si au contraire vous êtes bien dans votre travail, c'est votre choix, c'est votre chemin, c'est votre voie, votre route, c'est votre karma peut-être aussi. En tout cas, il y a une protection, une étoile, vous avez votre bonne étoile au niveau professionnel, mais surtout, ça nous indique que par votre intuition, votre clairvoyance, vous êtes écouté, et que c'est vous qui avez votre destinée, c'est vous qui allez faire les choix, en toute indépendance au niveau professionnel. Donc peut-être une opportunité de s'élever, une opportunité de réussite, une opportunité de reconnaissance professionnelle cette semaine. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, plein de puis bonheur dans votre vie. Bisous, bisous.